... Il n'est pas là. Charles de la Verbière, vice-président du département. On l'applaudit parce que ce n'est pas facile. On vient de répondre aux questions. Dans la vidéo, on voit que vous promettez 7 millions d'euros de soutien financier aux collectivités territoriales de l'Ain. Est-ce que ça veut dire que vous êtes le premier accompagnateur devant l'État ? Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça. Même si les subventions de l'État sont en baisse, drastique, qu'il s'agisse des subventions de communes, aux départements ou aux régions, et aux communautés de communes d'ailleurs, en tout cas, le département de l'Ain, le conseil départemental, a fait le choix, lui, de maintenir son aide aux communes. Elle est toujours de 7 millions d'euros par an. Et nous venons d'aller dans tout le département, à la rencontre des communes, pour sélectionner les projets qui seront subventionnés l'année prochaine. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe et nous dire qui est le lauréat de ce Trophée du Développement Économique. Le Trophée du Développement Économique et du Commerce est décerné à la communauté de communes Buge-et-Sud, représentée par René Vuillereau, son président. Qu'est-ce que vous prenez-vous pour attirer justement les entreprises ? Alors, plus que des terrains, c'est un bâtiment, deux bâtiments tertiaires, sur lesquels nous lançons une pépinière d'entreprise et un hôtel d'entreprise. Et puis, un bâtiment également pour des locaux artisanaux. Pépinière d'entreprise, puisque nous avons fait un constat que beaucoup de jeunes créateurs souhaitent se lancer, mais n'ont pas forcément les facilités, les moyens, et aussi des entrepreneurs qui travaillent chez eux. Donc, d'où cette idée de créer une pépinière et un hôtel d'entreprise. Pendant trois ans, nous les hébergeons, contre des loyers modérés, avec le but, bien évidemment, qu'ils développent leur entreprise, et au bout de trois ans, on espère qu'ils puissent aller sur du foncier autour de l'hôte d'Ipôle, sur lequel nous avons 15 hectares de disponibles, pouvant monter jusqu'à 22 hectares. Merci. On leur laisse Charles de la Verpuyère vous remettre votre trophée. Et on vous invite, bien évidemment, à aller immortaliser ce moment de... ... ... ... ...